Générique 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 Bonsoir à tous, ravis d'être avec vous ce soir. Une journée plutôt belle dans l'ensemble, agréable et surtout sans pluie. Mais ça va changer et ce dès la nuit prochaine puisque sur l'image satellite, nous avons déjà cette limite frontale qui est en train de remonter. Elle va atteindre le sud de l'île en milieu de nuit et apporter avec elle des nuages et des précipitations. En début de soirée, en revanche, tous les nuages du jour vont rapidement se désagréger pour laisser place à une nuit au départ claire et étoilée. Mais en milieu de nuit, donc la limite frontale arrive par le sud. Au début, elle donne des précipitations sur la zone côtière de l'étang salé jusqu'à Saint-Philippe. Peu à peu, ça va remonter pour atteindre aussi les hauteurs du sud, les flancs est et sud du volcan. Plus au nord, c'est une nuit qui reste vraiment très convenable sous un ciel étoilé. Demain matin, dans la même configuration, nous retrouvons encore un temps humide sur une bonne moitié sud de l'île. Alors la couverture nuageuse est dense mais les précipitations, elles, sont plutôt faibles. Et puis surtout la bonne nouvelle, c'est que plus on va monter vers le nord, plus le temps sera sec et ensoleillé. Et puis dans l'après-midi, la tendance est même à l'amélioration puisque la couverture nuageuse sur le sud va tout doucement se morceler et puis surtout les précipitations s'estompent pour complètement s'arrêter en fin de journée. Mais dans le même temps, l'évolution d'urne se met en place. Alors les nuages s'installent principalement sur les pentes du nord et de l'ouest. Une couverture nuageuse assez dense mais qui ne donne pas de précipitations. Dans les cirques, nous retrouvons de très belles éclaircies. Les plus hauts sommets restent quant à eux bien dégagés. Ils seront au-dessus de l'inversion qui est assez basse, autour de 1600 à 1800 mètres. Et puis sur le littoral, le ciel est un petit peu plus mitigé. Forcément, poussé par le vent de sud, nous aurons des débordements nuageux sur le littoral nord. En revanche, de très belles éclaircies sur les côtes exposées au vent de l'ouest et de l'est. Un vent qui sera d'ailleurs l'élément marquant de demain puisqu'il va nettement se renforcer pour atteindre les 70 km heure en rafale. Cela rendra la mer agitée sur ces zones. Et puis à cela s'ajoute une houle de secteur sud depuis la pointe des Aigrettes jusqu'à la pointe de la table qui va peu à peu s'amortir pour atteindre demain les 1,50 mètre. Les températures sont très fraîches pour les minimales, entre 3 à 4 degrés. À Petite-France, au volcan ou encore à la plaine des Cafres, des valeurs qui peuvent même se rapprocher des gelées, notamment à la plaine des Chicots. Sur le littoral, c'est un peu mieux où on atteint tout de même les 19 degrés au port. Et puis pour les maximales, les valeurs sont en dessous des normales saisonnières sur le littoral avec jusqu'à 26 degrés au port, 11 degrés dans l'intérieur vers le volcan, entre 17 et 19 dans les Cirques. Les tendances, ce qui nous attend pour les prochains jours, c'est plutôt positif. De belles journées hivernales avec quelques entrées maritimes sur le sud de l'île et puis un petit peu d'évolution du journe peu marquée dans l'intérieur pour l'après-midi. Les températures restent sous les normales saisonnières. Le vent, quant à lui, se maintient. Ce vent de sud qui sera toujours assez vigoureux, des rafales comprises entre 60 à 70 km heure. La houle de secteur sud, quant à elle, va s'amortir. Mais un nouveau train de houle australe va se mettre en place d'ici vendredi autour des 2,50 m. Enfin, demain, nous souhaiterons une excellente fête à toutes les Audray. Le soleil se lèvera à 6h55 et se couchera à 17h45. Excellente soirée à tous sur Réunion la Première et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada